Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver. Pour ceux qui me suivent et qui sont abonnés à la chaîne, d'ailleurs si c'est pas le cas, abonne-toi. Vous avez bien vu que j'avais pas été très active au mois d'août, et comme vous pouvez le voir et que peut-être vous vous en doutez un petit peu, si vous me suivez sur Instagram vous le savez, j'ai déménagé, au cas où c'est pas suffisamment flagrant. Et du coup forcément entre le boulot et le déménagement, le mois d'août a été un peu compliqué pour tourner des vidéos YouTube. Du coup là je m'y remets vraiment, j'espère que vous avez passé un bel été, c'est pas encore fini, il reste une petite semaine, j'ai vraiment envie de m'y mettre à fond. Les trois semaines de repos YouTube ont été agréables aussi, parce que j'ai pu faire aussi d'autres projets, d'autres choses, mais là je suis un petit peu en manque, je vous avoue que je suis très contente de retrouver le facecam, c'est vraiment hyper agréable. J'espère que vous aussi vous êtes ravis de me revoir peut-être éventuellement, si c'est le cas n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, regardez les autres vidéos si vous vous intéressez à la vidéo, ça devrait vous intéresser. Beaucoup trop de répétition dans cette phrase. Et on va s'y mettre maintenant. Aujourd'hui je vais vous expliquer assez rapidement, je vais faire un petit tuto assez simple et assez rapide sur Premiere et Media Encoder, pour vous apprendre comment monter plus facilement avec des fichiers 4K. Si vous avez un ordinateur qui est un peu vieux ou qui n'a pas forcément la meilleure config du monde, je vais vous montrer que vous pouvez quand même monter de la 4K sans que ça rame, sans que ça lag sans arrêt et que vous avez juste envie d'emplâtrer votre écran. Du coup je vais vous montrer tout ça grâce au proxy et on s'y met tout de suite. Tout d'abord avant de passer derrière sur l'ordi pour que je vous montre directement sur Premiere comment créer des proxys, je vais vous expliquer ce que c'est quand même, c'est un peu mieux. Un proxy en français ça se dit doublure, c'est une doublure c'est à dire qu'en fait tout simplement vous avez votre fichier 4K d'origine donc très défini et avec énormément de qualité et en fait la doublure va être une copie de ce fichier là mais en moins bonne qualité, avec une qualité moindre pour permettre à votre logiciel de réussir à tourner avec et de pouvoir monter en toute fluidité et tout simplement assez tranquillement sans lag. En tout cas moi j'ai jamais eu de lag avec des proxys, normalement vous ne devriez pas en avoir. Et l'avantage de ça c'est que vous allez faire tout le montage avec vos proxys mais au moment du rendu, au moment de l'exportation, Adobe va récupérer les fichiers d'origine qui seront dans le même dossier que les doublures et va exporter avec ces fichiers d'origine là. Vous pouvez également pendant le montage, et ça je vous montrerai comment faire sur le logiciel, si vous voulez voir ce que donnent les fichiers d'origine, par exemple c'est quand vous faites de la colorimétrie, pour voir vraiment avec la qualité maximum, vous avez un petit bouton juste à appuyer, vous voyez ce que ça donne, vous rappuyez, vous vous remettez en copie et vous n'avez pas de soucis à ce niveau là. Je vais vous montrer tout ça sur le logiciel, on s'y met tout de suite. Ok donc là on se retrouve sur le logiciel de montage Adobe Premiere Pro, vous aurez besoin pour créer les proxys de Premiere Pro, vous pouvez très bien le faire aussi sur Final Cut ou DaVinci par exemple, c'est juste que moi je n'utilise pas ces logiciels là donc je ne peux pas vous montrer, mais je pense que c'est très facile à trouver sur internet. Et vous aurez aussi besoin de Adobe Media Encoder. Adobe Media Encoder, de toute façon si vous prenez l'abonnement sur le Creative Cloud de Premiere Pro, vous aurez Media Encoder directement d'un plus dedans, donc il n'y a pas de soucis, ils vont s'installer tous les deux ensemble, donc vraiment aucun problème là-dessus. Donc là on est sur le logiciel de montage comme vous pouvez le voir, j'ai créé un nouveau projet avec comme nom proxy, très original. Et du coup j'ai ici 3 rushs donc en 4K, alors ce qu'il faut savoir c'est que moi je vais vous donner les infos et mes réglages pour faire des proxys en 4K, mais pas en vrai 4K, Cine 4K, mais en Ultra HD, en Ultra HD 4K, c'est en général la 4K que vous retrouvez sur les hybrides maintenant, du coup dans 3840 sur 2160, donc vous voyez bien ici que c'est des fichiers en Ultra HD, donc moi je vais vous donner les réglages pour faire des proxys par rapport à ça. Donc on va s'y mettre tout de suite, c'est très 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 simple, vraiment. Vous n'avez qu'à, donc on va faire par exemple de la 4K de ce rush là par exemple, comme vous le voyez là ça n'a peut-être pas forcément ramé si mon ordi est au fond de sa forme, parce que quand il est à fond fond, qu'il décide de me faire plaisir, je ne suis pas obligée de faire des proxys pour monter la 4K, mais je le fais quand même, dans le doute, parce que je n'ai pas envie qu'il me plante en plein milieu en me disant « En fait là non, j'ai trop chaud ! » Mais du coup là vous n'avez pas forcément beaucoup le voir, ça ne rame pas tant que ça, mais voilà, si vous avez un ordi un peu vieux, vous allez voir que ça rame en 4K sans doublure. Du coup, doublure. Vous n'avez qu'à faire un clic droit sur votre rush, et ensuite cliquer sur doublure. Jusque là, c'est facile. Et créer des doublures. Voilà. Vous créez des doublures. Et c'est là que les réglages rentrent en jeu. Et à partir du moment où ça c'est fait, après vous êtes tranquille en fait. Donc vous arrivez sur cette petite fenêtre. Donc moi ce que j'utilise, c'est directement QuickTime comme format. Et ensuite, je laisse sur ProRes Low Resolution Proxy. C'est-à-dire que je reste en ProRes parce que pour moi personnellement c'est le meilleur réglage. Et ensuite en basse résolution, des Proxy en basse résolution, pour que du coup l'ordi rame vraiment le moins possible. Et je vais vous montrer après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comment faire pour une fois de temps en temps, remettre en qualité normale. Pour voir un peu par exemple quand vous êtes en train de faire de l'étalonnage, que vous n'avez pas forcément envie qu'il y ait des pixels partout. Et que du coup vous pouvez regarder un peu une fois de temps en temps, le rendu que ça rendra avec les fichiers d'origine. Voilà, on regarde du média d'origine dans le dossier doublure, pour la destination des doublures, comme ça vous n'allez pas aller chercher. Si vous les mettez dans un autre dossier, vous pouvez faire parcourir, les mettre dans un autre dossier. Moi je fais toujours ça parce que comme ça ils sont toujours avec les rushs originaux. J'ai mes rushs doublures à côté, je les retrouve très facilement. Et vous cliquez sur OK. Et ensuite il va donc vous ouvrir Adobe Media Encoder. Ça peut être un peu long, je préfère vous prévenir. Et voilà, donc Media Encoder vient de s'ouvrir, et en fait automatiquement il va lancer le proxy, la création du proxy. Donc ici vous voyez le temps écoulé, donc combien de temps il vous reste pour la création du proxy. Ici vous voyez l'état aussi. Quand tout sera bleu, c'est que du coup c'est prêt, et vous n'aurez plus qu'à quitter et retourner directement sur Adobe Premiere Pro et vous retrouvez votre doublure. Donc on se retrouve d'ici une minute, j'espère un peu moins. Ok, donc là on se retrouve sur Première Pro après qu'on ait quitté Media Encoder. Donc ça c'est le fichier qu'on a doublé. Donc il suffit juste de le mettre sur la timeline. Donc là actuellement c'est le fichier 4K d'origine. Donc voilà, sans aucune doublure. Et pour activer les doublures, vous n'avez qu'à utiliser ce petit bouton-là. Activer, désactiver, les copier allégés. Si vous ne l'avez pas, dans cette barre-là, vous n'avez qu'à appuyer sur le petit plus ici. Et il est juste ici, vous avez juste à cliquer, c'est déposer ici, et puis vous l'aurez tout le temps. Donc là actuellement c'est la version 4K, la version basique, pas du tout allégée, pas en doublure. Et si je clique ici, donc à partir du moment où ça devient bleu, je suis passé sur la doublure, sur la version allégée de mon fichier. Donc l'avantage c'est qu'on ne le voit pas forcément tout de suite à l'œil comme ça. Quand on zoome, on voit vachement plus la différence. Là donc vous voyez que c'est la copie allégée, c'est assez pixelisé, la qualité n'est pas folle quand on zoome. Et quand on enlève la copie, on va repasser sur le fichier 4K, vous allez vraiment voir la différence. Et voilà, vous voyez quand même que c'est beaucoup plus lisse, beaucoup moins pixelisé. Si on repasse sur la doublure, c'est flagrant aussi, c'est beaucoup plus pixelisé, l'image se dégrade, mais c'est normal. Et l'avantage c'est qu'on ne le voit pas forcément beaucoup, on le voit beaucoup moins en tout cas quand on est dézoomé. Donc voilà, ça c'est vraiment l'avantage. Donc si une fois de temps en temps, vous avez envie de voir ce que ça donne, en qualité optimale, en 4K, vous avez juste à désactiver pour voir un peu ce que ça rend. Et voilà. Et en attendant, vous pouvez très bien monter comme ça, ça ne pose absolument aucun problème. Mais pour le logiciel, ça lui fait vraiment du bien parce qu'il monte avec une qualité quand même moindre. Et c'est quand même beaucoup plus agréable pour lui. Il rame beaucoup moins. Voilà, j'ai fait le tour pour la création des proxys, pour remonter ses vidéos beaucoup plus facilement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai été super contente de vous retrouver sur YouTube. Je suis très contente de m'y remettre enfin. On va essayer de garder ce rythme d'une vidéo par semaine à la rentrée. J'ai vraiment envie de m'y consacrer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire si vous avez des envies pour d'autres vidéos aussi. N'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, que vous aimez la vidéo, surtout abonnez-vous parce que les prochaines vidéos risquent de vous intéresser. On va continuer dans des tutos un peu dans ce genre-là. et à très bientôt dans le show de carreau. Salut !